Fidji quitte Dubaï et rentre en France sans Dylan, elle explique les raisons. Fidji et Dylan mariés, installés à Dubaï depuis quelques mois, le couple partage régulièrement leur vie commune avec leurs fans et leurs pratiques du mois de Ramadan pour la première fois. Fidji vient de dévoiler son retour à Paris avec la famille de Dylan, mais sans ce dernier. L'ancienne candidate de la bataille des couples a annoncé que sa maman devait se faire opérer et doit être à ses côtés. Pour plus de détails, je vous laisse avec ces explications. Que pensez-vous de ce retour ? Vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Beaucoup de demandes. Pourquoi je rentre en France ? Est-ce que je laisse Dylan tout seul ici et tout ? Alors, je rentre en France. Toute la famille Dylan aussi, on part tous en même temps. Il n'y avait pas de vol pour la France, donc on a atterri à Bruxelles. Bruxelles, Bruxelles, je ne sais pas trop comment vous dites. On part en Belgique, depuis Abu Dhabi, parce qu'à Dubaï, il n'y a pas de vol. Enfin bref, c'est une vraie mission. Ensuite, j'arrive là-bas, voiture de location, direction Paris. Voilà, donc tout est OK. On a un justificatif, parce qu'on sait qu'on va se faire arrêter par la police et tout. Donc tout a été vu, tout a été préparé. Mais voilà le road trip de demain. Donc j'arrive en Belgique, ensuite je monte dans une voiture, je fonce à Paris. Bref. Et pourquoi je rentre aussi ? Donc Dylan reste à Dubaï, pardon. Et moi je rentre parce que ma maman va se faire opérer de la jambe, une opération assez lourde. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, il y a un petit moment... Donc si vous me suivez depuis un petit moment, vous avez peut-être comme souvenir que ma mère s'était fait opérer déjà une première fois de la jambe. Paris, une opération assez lourde, j'avais dû être à ses côtés. Je me souviens, Paris, je n'étais pas avec Dylan. Je devais être avec elle parce que voilà, elle ne peut pas marcher et tout. Suite à l'opération, ça va être assez compliqué pendant au moins 15 jours, même peut-être un mois. Et l'opération, en fait, s'est très mal déroulée. On avait été pourtant dans une clinique privée et tout, sur chantier, bref. Le chirurgien, vraiment pas ça du tout. Donc il y a eu un problème avec sa jambe. Et là, elle est repartie pour carrément une prothèse complète du genou. Donc une opération encore plus lourde. Cette fois-ci, elle s'est fait opérer à Paris. Et donc elle a vachement besoin de moi, ne serait-ce que pour garder sa maison, pour garder les chiens, pour aller lui rendre visite à la clinique parce qu'ils vont la garder pendant 15 jours pour la rééducation. Cette fois, elle ne va pas rentrer chez elle, bref. Donc voilà, pour moi, il était impossible de rester ici, de ne pas être au chevet de ma mère alors qu'elle en a besoin. Et en plus de ça, c'est son anniversaire, la veille de son opération. C'est quand même fou. Son opération, c'est le 26. Et son anniversaire, c'est le 25, la pauvre. Donc je me dois de lui faire un bête d'anniversaire aux côtés de sa fille. En plus, toute ma famille me manque terriblement. Franchement, je ne vais pas vous mentir, je suis dans le mal. J'ai trop besoin de me ressourcer. J'ai trop besoin de prendre des énergies. J'ai trop besoin de voir ma famille. C'est toute ma vie. Et du coup, je suis trop, trop, trop contente. Demain, je retrouve aussi ma meilleure amie. Enfin bref, genre, trop bien. On va dîner chez ma maman avec toute ma famille. Plus ma meilleure amie. Trop la folie. Plus mes chiens et tout. J'en suis trop contente. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis heureuse. heureuse. J'ai les larmes aux yeux de ouf. Il est en pleurs de malade. Nandine, c'est trop triste. Parce qu'on laisse Dylan tout seul ici. Et là, on était en train d'embarquer. Il a demandé de courir au Jean-Dylan la dernière fois pour lui faire un câlin. Genre, c'est trop triste. Plein d'amour. Au revoir. Au revoir.